– Sous-titrage Société Radio-Canada Devant Marine Le Pen, derrière cette dynamique, quelles sont les propositions de celui à qui l'on a souvent reproché son manque de programme ? Bonsoir Aziz-François Ndiaye. – Bonsoir. – Et bienvenue sur ce plateau entrepreneur d'origine sénégalaise. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 15 ans, vous avez travaillé par le passé aussi aux Nations Unies et aujourd'hui vous êtes donc référent dans les Yvelines de ce mouvement En Marche. Qu'est-ce qui vous a décidé déjà à rejoindre Emmanuel Macron ? – La volonté de changer, la volonté de changer avec quelqu'un qui portait une vision, qui regardait la France plutôt vers l'avenir que vers le passé et surtout qui avait l'ambition de redonner à chacun sa chance de réussir. – Aujourd'hui Emmanuel Macron est crédité de 25% d'intention de vote au premier tour, quasiment autant voire plus que Marine Le Pen pour le Front National. C'est un nouveau statut pour votre candidat, celui de favori, de quasi-favori. Ça va changer la dynamique de campagne ? – Non, pas du tout. Vous savez, nous depuis le début, on a toujours souhaité garder notre lucidité quant au sondage, c'est effectivement bien quand ils sont favorables. Mais ce qui comptait surtout, c'est d'avoir le travail de terrain et surtout la co-construction de notre projet et d'essayer de convaincre le plus de Français possible. Notre objectif c'est d'avoir au moins 51% de Français qui votent pour nous. Donc après, la dynamique positive qui s'enclenche actuellement est très bonne et assez bien accueillie. Mais on continuera exactement tel que nous l'avions imaginé, notre programme et notre projet dans cette campagne. – Le Front National néanmoins, est-ce que c'est votre principal adversaire ? La présidente du Front National et l'ancien ministre de l'Économie obtiennent le même pourcentage d'intention de vote chez les 18-34 ans. 24% selon un récent sondage Harris. Aujourd'hui, c'est votre cœur de cible principale ? – Oui, parce qu'ils ont carrément un projet dangereux pour le pays. Un projet dangereux pour l'intérieur et dangereux pour l'extérieur. C'est-à-dire que la vision qu'ils ont du pays n'est pas la bonne, en tout cas à mon sens. Et au-delà des personnes et des dirigeants du Front National, c'est cette image et ce projet qui divise beaucoup plus qu'ils ne rassemblent. – Mais ça séduit les jeunes, les 18-34 ans, 24% d'entre eux, comme pour Emmanuel Macron, sont prêts à aller voter pour Marine Le Pen. – Oui, parce que beaucoup de nos jeunes, et ça il faut l'entendre, il faut le regarder, beaucoup de nos jeunes sont désespérés. Aujourd'hui, moi c'est ce que je vous disais, si je me suis engagé, c'est parce qu'effectivement l'avenir est sombre pour nos jeunes. Et plutôt que de se refermer encore plus sur nous, nous avons choisi, nous en tout cas qui avons choisi de suivre Emmanuel Macron, de prendre les taureaux par le corne et d'aller au-devant des Français pour essayer d'imaginer un nouveau projet, de construire un nouveau projet. Marine Le Pen a sa vision et elle l'impose à ses militants. Nous, nous avons co-construit notre projet avec nos jeunes. Donc ça, ça change. – On va voir justement quelques-uns des points de programme dans un instant, pendant la suite de ce 7-8 politique. Et puis vous nous direz peut-être si Emmanuel Macron est un candidat de gauche ou de droite, s'il faut trancher. En attendant, retour sur ce déplacement dans les Yvelines de l'ancien ministre. C'était le 7 mars dernier au Mureau. Un déplacement sur la réussite scolaire, mais aussi sur l'emploi. Présent au Mureau en début de semaine, Emmanuel Macron est venu s'adresser aux habitants des quartiers populaires. Et pour leur redonner un peu d'espoir, le chantier est vaste. Plus de 150 000 jeunes quittent chaque année l'école sans qualification. – Dans certains quartiers comme ici, on a un taux qui est bien plus élevé. Donc je pense que l'une des batailles fortes qu'il faut mener pour l'égalité des chances, c'est d'arriver à réduire de façon forte cette discrimination-là. – Parmi les propositions du candidat d'En Marche, des effectifs allégés dans les zones en éducation prioritaire, avec un maximum de 12 élèves par classe. – Vous avez des élèves dont les parents accumulent les difficultés économiques ou sociales, dont les parents parfois ne maîtrisent pas bien le français, et qui ont donc besoin d'un plus grand encadrement pour bien maîtriser la lecture, l'écriture et le calcul. – Autre mesure généralisée, la lutte contre les discriminations ou encore accompagner l'emploi dans les quartiers avec des allègements de charges allant jusqu'à 15 000 euros. – Les jeunes que j'ai pu entendre cet après-midi me l'ont confirmé. Lorsqu'on veut réussir ou sortir du quartier, il faut devenir footballeur, acteur de cinéma ou comique. Maintenant, il faut pouvoir devenir professeur d'université, entrepreneur, cadre supérieur. – Reste à convaincre les électeurs de ces quartiers populaires. Dans cette ville des Mureaux, l'abstention atteignait 31% au premier tour de l'élection présidentielle en 2012, contre 20% seulement au niveau national. – L'objectif de ce déplacement, séduire justement l'électorat populaire ? – Non, c'était surtout de présenter notre projet sur l'éducation, sur la culture, parce que c'est un enjeu fondamental. C'est vraiment le premier chantier que nous avons dans notre projet et qui consiste à véritablement redonner les chances à chacun et corriger les inégalités dès le départ. Et on sait, c'est déjà dès la maternelle que les choses se jouent. Et bon, c'était un symbole pour pouvoir marquer son engagement fort sur ce sujet-là. – Aujourd'hui, le risque néanmoins pour Emmanuel Macron, ce n'est pas d'apparaître trop à gauche peut-être. On voit aussi les ralliements de ces derniers jours. On pourrait citer quelques-uns des ténors du PS, l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoé. Et puis il y a des communistes aussi, des anciens communistes. Robert Rue aussi soutient Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron apparaît trop à gauche et avec ce déplacement au Mureau, ça va aussi renforcer cette image. – Vous savez, on nous a souvent reproché d'être de gauche, de droite, et de gauche, et de droite, ni de gauche, ni de droite, nulle part. Emmanuel Macron, il est cohérent dans ce qu'il dit. Lors de sa présentation de candidature, il a dit quelque chose qui était assez intéressant. Il ne parle pas aux Français de gauche, il ne parle pas aux Français de droite, il parle aux Français. Et le bon sens qui voudrait qu'on choisisse les politiques parce qu'elles sont bonnes, cela nous conduit, nous, à pouvoir rassembler toutes les forces qui sont à gauche, mais aussi à droite, qui partagent cette vision cohérente que le pays est aujourd'hui à un carrefour qui nécessite l'union des forces. Et il y a des idées bonnes à gauche, il y a des idées bonnes à droite, donc réunissons-les, et essayons d'avancer, et c'est ce qui se passe. Donc, ces personnalités de gauche qui nous rejoignent, ils le font après avoir regardé notre projet et notre programme. On a été fortement critiqués, il ne faut pas l'oublier. – Sur l'absence de programme ? – Notamment. Alors qu'aujourd'hui, une fois qu'on a regardé le programme, on se rend compte que tout ce qui est dedans était déjà annoncé. – Alors, il y en a 126 des propositions qui ont été faites dans ce programme. La moitié sont proches des propositions qui avaient été faites par François Hollande lors de la dernière élection. Rénovation thermique, réduction des délais sur les procédures d'asile, baisse du coût du travail, formation des chômeurs. Est-ce que c'est surprenant, cette reprise de programme, d'une bonne partie du programme de François Hollande ? – Ce n'est pas une reprise, c'est le fruit de notre réflexion collective et surtout du travail de terrain qui a été fait, ce qui a été remonté par nos comités locaux. Mais il ne faut pas oublier que François Hollande, dans son programme, il y avait des choses bien. Et si, justement, une partie de ce quinquennat a été immobilisée, c'est parce que les frondeurs ont empêché ces gouvernements successifs d'oeuvrer pour le bien du pays. Et c'est le pièce dans lequel nous n'avons pas voulu tomber en faisant les primaires, de gauche notamment, parce que, tout simplement, aujourd'hui, il y a dans chacun de ces parties, à droite et à gauche, des gens qui ne sont plus d'accord sur rien. Et le fait de passer par des primaires, et on le voit aujourd'hui, vous conduit, dès que vous êtes élu, à ne plus pouvoir gouverner, parce que les uns sont contre les autres. Donc, nous, nous sommes cohérents. Nous avons repris, effectivement, les bonnes idées qui sont remontées, mais qui sont aussi l'incarnation de sa vision. Et à partir de là, nous avons construit un projet cohérent. Et je pense que ces six chantiers, parce que vous avez nommé les différentes mesures, mais il y a six chantiers qui sont prioritaires et sur lesquels on veut s'engager. Il ne s'agit pas de faire un catalogue. Beaucoup nous ont fait des catalogues dans le passé et n'ont jamais été tenus. Nous, nous avons six chantiers et ces six chantiers-là, nous allons aller au bout de ces projets. Et parmi les différentes propositions, il y a cette mesure qui a fait beaucoup parler. 80% des Français exonérés de taxes d'habitation. On va en parler avec Nicolas Kirillovitz, qui va nous rejoindre. En partenariat avec les surligneurs, ce site internet fondé par des membres de l'université de Versailles-Saint-Quentin qui vérifie les fondements juridiques des propositions des candidats. Nous allons étudier certains points de programme au cours de chacune des éditions du 7-8 Politique. Cela s'appelle du Legal Checking. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et on va parler de cette proposition qui a fait beaucoup parler, celle de cette taxe d'habitation. 80% des Français qui ne la paieraient plus. Oui. D'ici 2020, si Emmanuel Macron est élu, soit aussi 4 Français sur 5 qui sont potentiellement concernés. C'est donc une mesure importante pour les électeurs, mais pour les communes aussi, puisque c'est elles qui perçoivent directement cette taxe d'habitation dont elles fixent le taux. Si Emmanuel Macron applique cette proposition, c'est 10 milliards en moins dans les caisses des villes. 10 milliards qui seraient en revanche tout de suite compensés par l'État. C'est la promesse du candidat En Marche. On parle alors d'une dotation et non plus d'une ressource propre. En gros, les collectivités n'y perdraient pas au change et les Français seraient gagnants selon le candidat Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une mesure qui sera appliquée, applicable en tout cas ? Alors c'est justement là que ça se complique un petit peu. Cette proposition pourrait être recalée par le Conseil constitutionnel car potentiellement contraire à la Constitution. La Constitution qui indique précisément dans l'un de ses articles que les recettes fiscales, vous le voyez à l'écran, que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Or, si la taxe d'habitation est compensée par une dotation de l'État comme le veut Emmanuel Macron, il ne s'agira plus d'une ressource propre et ces ressources propres pourraient donc ne plus représenter une part déterminante. C'est un petit peu compliqué, je le conçois. Pour les précisions, écoutez justement Vincent Couronne, fondateur du site internet, les souligneurs qui s'est penché sur cette question précisément. La Constitution nous dit, c'est l'article 72-2 de la Constitution, que l'impôt, les ressources propres, doivent avoir une part déterminante dans les ressources des collectivités locales. Aujourd'hui, les ressources propres, c'est environ 52% des collectivités locales. Donc c'est une part déterminante. Si demain Macron enlève 80% de taxes d'habitation, on tomberait probablement autour de 40% de ressources propres pour les collectivités locales. Donc est-ce que le Conseil constitutionnel va estimer que c'est encore une part déterminante en termes de ressources propres ou est-ce qu'il va considérer au contraire que ça n'est plus suffisant et qu'on ne peut pas exonérer 80% des ménages de la taxe d'habitation ? Donc Wilfried, en résumé, c'est une mesure qui est applicable. Il reste à savoir ce que veut dire réellement ce mot déterminant inscrit dans la Constitution. Et la réponse à cette question, je ne l'ai pas, c'est le Conseil constitutionnel, excusez-moi, qui l'a. Merci Nicolas. On vous retrouvera à chacune des éditions du 7-8 Politique en partenariat avec les surligneurs de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Niveline pour faire du légal checking ISIS. François, votre réaction ? Alors moi, je ne m'arrêterai surtout, pas sur le terme ressources propres, mais sur le terme ressources tout court. Je ne pense pas que la taxe d'habitation soit l'essentiel de l'assiette des ressources propres. Les communes ont plusieurs types d'origines, de recettes, et la taxe d'habitation est clairement l'un des impôts locaux les plus inégaux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, dans certaines communes riches, une taxe d'habitation très faible, alors que dans des communes dites moins riches, on dira, vous avez des taxes d'habitation qui sont très élevées. Donc c'est une injustice qu'il faut corriger. Selon que vous soyez dans un territoire avec des entreprises riches en nombre et, j'allais dire, en prospérité, vous payerez moins de taxes d'habitation. Or, on le sait, ce sont dans les zones désertiques qu'il y a le plus de difficultés pour les Français à assumer cette taxe d'habitation. Donc il s'agit de revenir, au niveau des classes moyennes, à quelque chose qui soit beaucoup moins inégal et qui permettra aussi aux Français d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Le pays en a besoin. Mais il y a des inquiétudes néanmoins des collectivités locales. Nicolas l'expliquait aussi. On touche à leurs recettes. On ne touche pas à leurs recettes. On transfère à l'État le financement de ces recettes-là, en tout cas de cette partie-là des recettes, sachant que nous prendrons comme revenu de base l'année 2016. L'inquiétude de nombreuses communes, c'est que ça se transformerait en dotation. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dotations qui vont vers la commune qui sont fortement basques. Alors là, c'est elles qui fixent le taux. Donc c'est elles qui ont finalement le choix de fixer leur propre taux et donc d'avoir les recettes qu'elles souhaitent. C'est aussi l'inquiétude de beaucoup de communes. Non, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que l'État financera à l'euro près. Ce qu'il y a, c'est qu'on sera vigilant qu'il n'y ait pas de tour de passe-passe pour que certaines communes augmentent sur l'année 2007, par exemple, drastiquement une fois que l'annonce a été faite. Certains sont tentés d'augmenter leur taxe d'application en se disant au moins ça nous donnera de la marge. Non, on prendra la référence de l'année 2016 qui est déjà passée et qui nous permettra d'avoir quelque chose de plus crédible et cohérent qui correspondra, on le suppose, à la réalité des choses. Mais l'État financera et financera à l'euro près. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Le 7-8 politique se poursuit. À présent, nous allons passer à un nouveau rendez-vous. Autre rendez-vous dorénavant dans ce 7-8 politique. La campagne vue par les électeurs pour ceux qui vont se prononcer dans l'isoloir. Une profession, une catégorie socio-professionnelle. Aujourd'hui, les agricultures. Quelques jours après, le salon de l'agriculture. Qu'attendent-ils ? C'est un reportage sinier Nicolas Dandry. Je m'appelle Xavier Brébant. J'ai 45 ans. Je suis exploiteur agricole céréales à Chevreuse dans les Yvelines. J'ai repris l'exploitation de mon père en 1995. Je subis d'une part les aléas climatiques. Ça, c'est une chose qui est naturelle dans notre métier. Mais je subis aussi les variations de prix importantes. On va dire qu'avant, les dernières réformes de la PAC, on avait des prix qui étaient relativement stabilisés et fixés. L'ouverture des marchés à l'international fait que maintenant, nos prix varient beaucoup. En fait, j'aimerais que certaines normes soient abordées ou en tout cas discutées avec la profession, ce qui est un petit peu le problème. On a le sentiment qu'on nous impose des obligations qui viennent d'une hiérarchie, qui viennent de très très haut avec des gens qui ne sont pas en phase avec la réalité du terrain. Le bilan des cinq années précédentes en termes d'agricole s'est résumé à une agriculteur en faillite. Donc, je ne vois pas comment celui qui le remplacerait pourrait faire mieux puisqu'on reprend à peu près les mêmes idées. Dans certains extrêmes, on nous parle de la sortie de l'Union européenne. Je pense que l'agriculture, si elle résiste pour l'instant, c'est parce qu'elle a un échelon européen. Mais je trouve que finalement, l'agriculture, on en parle très très peu. Alors que ça fait quand même partie du paysage, c'est quelque chose d'important. Il y a une véritable crise, aussi bien dans le domaine des céréales que dans le domaine de l'élevage. Il y a, je pense, des choses à faire. J'aimerais qu'on parle un petit peu de nous. Aux agriculteurs, pardon, Emmanuel Macron leur dit quoi ? Est-ce que ça fait partie aussi des axes de campagne pour votre candidat ? Ça nous a occupés tout le mois de février. Nous sommes allés partout, dans les territoires, agricoles notamment, et il a tenu un rassemblement à Saint-Priest où il a affirmé un certain nombre de mesures, notamment la nécessité de monter en gamme pour nos agriculteurs. On le sait, aujourd'hui, il nous faut gagner en compétitivité produit de façon à pouvoir être beaucoup plus compétitifs sur le marché international, pouvoir être beaucoup plus fort à l'export, mais aussi une réorganisation de nos organisations d'agriculteurs pour qu'elles soient en mesure de mieux négocier et se défendre face aux grands distributeurs. Donc, ils sont clairement au cœur de notre projet de création d'un nouveau modèle économique français, et ils ont un rôle à jouer. Il dit souvent que les paysans font le pays, c'est une réalité. Bon, il y a aujourd'hui une nécessaire montée en gamme et une nécessaire réorganisation de ce secteur qui est un chantier très important mais sur lequel nous allons effectivement beaucoup, beaucoup les aider. L'Europe est souvent critiquée par les agriculteurs, cette politique agricole commune, il faut la réviser, revoir ? Je ne pense pas que ce soit l'Europe qui est en cause. Je pense que l'Europe, au contraire, est une force et on le voit face à certains ensembles. L'Europe est le niveau par lequel nous pourrons mieux nous défendre. Ce qui est en cause, c'est notre capacité à identifier nos intérêts et avoir une stratégie claire. Je parlais tout à l'heure de la montée en gras. Il est clair que pour la transition écologique, pour le passage au bio, il y a toute une série de secteurs sur lesquels nous, Français, nous sommes quand même en très bonne position, mais sur lesquels on n'a pas suffisamment investi. Et nous, nous avons un plan de 15 milliards pour investir dans ce domaine-là et aider nos agriculteurs à monter en gamme parce qu'on pense que c'est là où ça se joue. Vous savez, il n'y a pas de secret. La création de valeurs, ajoutée notamment et surtout dans ce secteur-là, sera déterminante pour les années à venir. Le 7-8 politique se poursuit, toujours consacré à la présidentielle, vous vous en doutez. Nous parlions du mouvement En Marche. On va regarder un peu plus en détail ce qui s'est passé ces derniers jours du côté de la gauche mais de la droite aussi. De la gauche tout d'abord au moment où nous enregistrons cette émission, Benoît Hamon lui a eu le feu vert. Nathalie Arthaud aussi. À droite, on pourrait citer François Fillon et Nicolas Dupont-Tignon. Ils ont eu le feu vert du Conseil constitutionnel avec les 500 parrainages. Benoît Hamon, vous voyez à l'image, on l'a évoqué, lui a du mal à faire l'union. Une partie des socialistes ayant choisi, on le disait avec vous, Aziz François, Emmanuel Macron. D'autres hésitent encore. Écoutez Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines. Moi, je suis socialiste et je resterai socialiste jusqu'au bout. Je ne prendrai pas une part active dans la campagne de M. Hamon, mais je ne change pas aisément de maison. Donc pas de part active, vous n'apportez pas votre parrainage à M. Hamon ? C'est pas tranché encore. L'union est faite en revanche avec Europe Ecologie Les Verts. Pour le candidat socialiste, un accord a été trouvé. La réaction à présent d'Olivier Pareja, il est responsable dans les Yvelines de la formation écologiste. Il faut être clair, le fait que Benoît Hamon soit sorti de la primaire du Parti socialiste change absolument tout. Nous étions pour une rupture avec la politique du gouvernement actuel. Donc pour nous, Benoît Hamon incarne cette rupture. Et Jean-Luc Mélenchon a dans son programme aussi des choses très écologistes. Donc il y a peut-être moyen de trouver ce socle qui nous rassemble plutôt que d'insister sur les divisions. On a une grosse attente. c'est que ce qui a été négocié soit retenu et continue à vivre contrairement à ce qui s'est passé avec l'accord qui avait été passé en 2011 avec le Parti socialiste. Benoît Hamon qui a durci le ton. Il dit qu'Emmanuel Macron manque du plus élémentaire sens de la justice sociale que son projet peut accélérer la montée en puissance du Front National. Parce qu'il n'a rien d'autre à dire. Benoît Hamon aujourd'hui a un problème c'est qu'il n'ose pas assumer ce qu'il est et en même temps il veut faire un appel du pied à la gauche de la gauche. Ce n'est pas tenable et on le voit ça se fissure de partout. Moi j'aimerais revenir un peu à ce que disait Catherine Tasca. On voit bien la difficulté qu'a toute cette partie droite de la gauche à savoir qu'ils ne se reconnaissent pas du tout. Catherine Tasca qui avait soutenu Emmanuel Valls pendant la primaire. Exactement. Idéologiquement elle est très proche de ce que nous représentons et de notre programme mais prise au piège par les j'allais dire la prison dorée des primaires de gauche ils sont dans une situation où ils n'osent pas aller soutenir Emmanuel Macron sous peine d'être accusés de trahir leur parole donnée mais en même temps ils ne peuvent pas soutenir Benoît Hamon parce qu'il ne correspond pas du tout idéologiquement à leur philosophie. Donc c'est véritablement ce qui prouve qu'on est arrivé au bout de ce système et aujourd'hui ce que nous proposons c'est de rassembler toutes celles et ceux qui sont en capacité de pouvoir relever le défi du pays sans regarder les accords partisans. Si on cumule les voix de Jean-Luc Mélenchon alors certes c'est des mathématiques politiques c'est pas une science exacte mais les voix de Jean-Luc Mélenchon et celles de Benoît Hamon rivalisent avec votre candidat et avec Marine Le Pen on n'est pas loin des 25% aussi ? Sans doute mais entre les deux on l'a vu il y a une fracture qui sera difficile à franchir. Il y a une pétition en ligne malgré tout qui demande le rapprochement de ces candidats de la gauche et des candidats aussi dits citoyens notamment la candidature de Charlotte Marchandise c'est l'initiative laprimaire.org qui l'a désignée après une consultation en ligne son représentant était récemment sur le plateau écoutez Nous sommes deux simples citoyens qui souhaitons nous engager donc en politique nous trouvons que c'est normal de s'occuper des affaires de la cité et de notre pays cependant nous ne nous retrouvons pas dans les partis politiques traditionnels nous voyons d'ailleurs ces partis politiques plus comme des obstacles à la démocratie que comme des outils pour la faire vivre Or justement dans la primaire.org nous avons trouvé nous le pensons un outil qui permet de désigner des représentants des citoyens des représentants du peuple d'une manière plus acceptable d'un point de vue démocratique Nous parlions de la gauche que se passe-t-il à droite après le feuilleton judiciaire qui secoue les républicains les défections sont nombreuses mais on croit encore à l'union sacrée ainsi Xavier Bertrand était dans les Yvelines le 9 mars dernier aux côtés de David Douillet le sujet signé Nicolas Kirillovitz La Marseillaise en guise de conclusion d'une réunion publique une habitude en campagne présidentielle mais les paroles prennent forcément une signification particulière après des semaines agitées pour le camp des républicains Au bord de l'implosion il y a quelques jours la droite joue désormais la carte du rassemblement derrière le candidat Fillon Tout le monde a conscience que si on veut réformer notre pays et aller dans le bon sens le seul qui peut le faire c'est François Fillon donc oui toute la famille est réunie On se doit d'être rassemblés pour notre pays voilà parce que si la droite française n'est pas présente à cette élection présidentielle le jeu démocratique ne pourra pas être défendu Pour cette réunion publique organisée à plaisir Xavier Bertrand et Valérie Pécresse président de région ont notamment défendu le projet François Fillon sécurité justice lutte contre le terrorisme des thèmes de la droite dure qui ont convaincu les 500 militants présents pour l'occasion Moi j'ai fait un choix pour sauver la France pour avoir un programme et une personne qui sont en adéquation et absolument aucun doute Ce qui est important c'est un programme c'est sa personnalité et puis bon il y a présomption d'innocence et moi je pense que c'est un honnête homme A un peu plus de 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été également les cibles de nombreuses attaques de la part des élus républicains les candidats d'En Marche et du Front National qui font désormais la course en tête dans les sondages devant François Fillon Ceux qui ne se retrouvent pas à droite sont les bienvenus aussi du côté d'En Marche Ceux qui ne se retrouvent pas à droite ont la possibilité de voter pour un candidat sérieux et crédible qui est Emmanuel Macron Ce qui est sûr nous c'est ce qu'on dit depuis le départ il n'y aura pas d'accord de parti Par contre tous ceux qui souhaitent soutenir sa candidature ils se retrouvent surtout dans nos valeurs sont clairement les bienvenus La France a besoin d'un accord Les centristes est-ce que dans les Yvelines pour cibler spécifiquement notre département vous discutez avec les représentants de l'UDI ? Nous ne discutons pas uniquement mais ils sont avec nous Aujourd'hui on a pas mal d'élus et de jeunes UDI qui nous ont rejoints et qui sont très 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 actifs Les jeunes UDI du département qui ont tous démissionné justement de leurs différentes fonctions et pour une grande partie qui vous ont rejoints Qui nous ont rejoints et qui jouent un rôle très actif au sein de notre mouvement dans les Yvelines Merci d'avoir été avec nous au cours de cette demi-heure du 7-8 politique qui se referme Donc aujourd'hui prochain numéro ce sera le 24 mars invité François Siméoni responsable départemental du Front National On se retrouve bientôt sur TV Fil Sous-titrage Société Radio-Canada